1, 2, 1, 2, 3, 4 Hey, salut tout le monde, c'est quoi mon Auguste ? Bienvenue aujourd'hui sur le Tour des Classiques pour la 9ème étape 255 km entre Bruges et Mirberg. C'est le Tour des Flandres, et oui, c'est la Ronde des Vlandes, c'est le Tour des Flandres. Beaucoup d'étapes pavées, beaucoup de Valons, c'est une étape très compliquée, c'est une classique que j'adore, que tout le monde aime bien je pense. Classé en plat, c'est assez étonnant tout de même, parce qu'il y a pas mal de boss, pas mal de... mais bon, c'est le Tour des Flandres là. Attention, 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 là le classement peut changer, le classement peut être bouleversé car vous avez les pavés. C'est toujours dangereux, c'est toujours risqué, ça peut causer pas mal de problèmes, donc voilà. Le classement général a changé encore, avec Matt Forex qui a pris le maillot, une seconde devant Koua Moegus, 4 secondes devant le Mirage. Ensuite, il y a 2 mètres, Babou, Martin, Moreno, Ozora, Paco, Federer, dixième à 2,47 seulement, j'ai envie de dire, Lomou à 2,55. La Malice à 3 minutes. Honnêtement, voilà, il n'y a rien de fait. Bon, après, d'accord, ok. Après, il y a quelques écarts, dix minutes, là, onze, voilà, je sais bien. Après, ça va devenir compliqué pour eux. Mais bon, rien n'est fait encore réellement, concrètement. La forme de mes coureurs, 5,5, 4,4, 2,2,2,2 et 1. Pourquoi Moegus, toujours le leader ? Eh bien, écoutez, sur ce, on va se retrouver tout de suite au départ de ce tour des Flandres. Oui, je ne l'ai pas, enfin, je le dirai tout à l'heure par rapport à ce que je montrerai, mais bon. Vous êtes habitué maintenant, hein, voilà. Vous savez à peu près ce que je fais comme, comme, quand est-ce que je mets l'accélérer et tout, vous le savez. Bref, on en parlera juste au départ, allez. Tout de suite, la neuvième étape de ce tour des classiques. Le tour des Flandres, c'est parti. Et c'est parti pour cette neuvième étape, le tour des Flandres. Donc là, comme d'habitude, attention au placement, attention. A savoir, bien sûr, que sur les pavés, nous ne sommes pas les meilleurs. Eh oui, là, il y aura de la concurrence. Avec les Bonnens, les Cancelera, et tout, et tout. Ça va être très compliqué, à mon avis, pour nous. Même si on a quand même 75, on n'est pas non plus très mauvais, bien sûr. Mais attention. Attention à ne pas se faire avoir. Attention aussi aux écarts. Attention à bien prendre les bonnes roues, à bien suivre et tout. Bref. En tout cas, il n'y a pas de vent. Il y a un petit soleil pour l'instant. On va dire que pour l'instant, ce sont des conditions plutôt favorables, on va dire. Voilà, plutôt favorables. Hop, on va faire ça. Alors que vous le voyez, le peloton est tellement au ralentier. Ouais, je me suis trompé. Je ne sais pas. Enfin, je me suis trompé, excusez-moi. Je suis en train de faire un même petit truc. Hop, 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 hop. Et alors que ça attaque, déjà. Pour l'instant, je ne sais pas qui fait quoi, mais pour l'instant, ça attaque. Et hop, allez les gars, on recule légèrement. On va attendre que toutes les attaques se fassent. Déjà, il y a Hill Tapper qui attaque. On le voit que ça va être des champions de Jamaïque. Voilà, donc on va attendre que ça se fasse échapper. Il y aura donc 3, 5 coureurs à l'avant. Et encore une attaque. Alors, attaque de Idjashenko. Ouh, il y avait longtemps qu'on n'a pas vu Idjashenko. Le coureur russe de la Lampere. Chevalerie, le champion de France de la FDJ. Zepin. Ouh, encore un russe de la Belkin. Deux russes en échappé. Ensuite, Rabot qui vient de Rabot de la Europe Carre. Donc, Hill Tapper, le champion de Jamaïque de la H2M. Mondiale, encore une... Ouh, ça a taillé partout là. Pebray, l'argentin de la Cofilis. Leon, l'espagnol de la Tinkoff Saxo. Et une échappée de 7 coureurs. Ouh, attention, 7 coureurs. Et bien sûr, là, le general Shimano qui gère tranquillement le peloton. Et attention, parce que 7 coureurs, ça peut aller loin. Ouais, ça peut être... Surtout que ce sont 7 coureurs créés. Ça peut aller très, 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 très loin. Nous, on ne va pas se fatiguer pour l'instant, bien sûr. On ne va pas rouler, nous. Ça n'a aucun intérêt à rouler. Niveau de la vidéo. Donc, moi, je vais vous montrer là, en normal, encore quelques kilomètres. Et ensuite, on se retrouvera plus ou moins ici, quoi. Au début, quoi, de l'enchaînement des secteurs pavés, je pense. Vers là, enfin, ouais. Enfin, nous verrons bien, mais vers... À 100 bornes de l'arrivée, je pense, un truc comme ça, un peu moins, peut-être. 80 bornes. 90 bornes. Nous verrons bien. En tout cas, ça y est. 7 coureurs à l'avant. Rabot, Zepin, Izashenko, Chevalerie, Pébroil, Léon, Hill, Tapper. 4 minutes d'avance déjà. Ça va rouler très, très fort devant. Ça va rouler très vite. Et à mon avis, c'est une échappée qui va aller au bout, je pense. Car 7 coureurs, c'est quand même assez énorme. Mais bon, tant pis. Les classements, 58ème. Lui, 42ème à 11 minutes, 52. 55ème, 60ème, 62ème, 67ème, 68ème. Tous se valent. Tous sont en même temps. Enfin, pas en même temps, mais dans la même fourchette de classement. Et bien voilà, écoutez, il reste 228ème à parcourir. Les premiers secteurs pavés sont assez loin encore. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, d'envoyer un gars chercher des bidons. Ce sera Moreno. Voilà. Alors, ils vont souffrir à mes coureurs. Moreno et Roi Kimordriguez avec 60 ans pavés. Et forcément, ça va leur faire très 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 mal. Et je pense qu'ils risquent d'avoir quelques hors-délai sur la fin de cette étape. Voilà, je pense. Déjà, niveau fatigue. Niveau pavé, niveau tout ça, à mon avis. Mais bon, nous verrons bien. Allez, Danny ! Ramez-moi ces bidons. On voit qu'il y a Borgerson qui est là, pas trop trop mal placé. Ça peut aller, ouais, bof. Milieu de terrain. Oh, terrain. Milieu de... Pluton d'Amirose qui est là, qui apparemment protège Diaz. Ici, nous avons Crack qui apparemment protège Loïc. Et... Piët qui est là. Est-ce qu'il y a ici un Fuglesong ? Il n'a pas de courant à créer réellement l'arrière. Mais bon, les mêmes des autres, voilà. Mandanda qui est là, quand même mal placé aussi. Heikinen qui était très discret sur ce tour des classiques. Il est là. Armstrong, le champion du Canada. Chuck, qui est protégé par Keval. Tambunen qui est protégé par Personne. Alors voilà. Alors là, c'est une étape où Tambunen a une chance de gagner. Parce que là, avec 80 pavés, forcément, Tambunen est un des favoris de cette étape. Et là, il n'est pas protégé. Voilà. Ça n'est rien à comprendre, honnêtement. Ça n'est rien à comprendre. Shagan qui est là. Vroom ! Ici. Pepito. Où es-tu, Gomis ? Tiens, on va essayer de chercher vite fait, Gomis. Et après, on nous mettra l'accéléré. Gomis, il est là, voilà. Il ne protège personne, Gomis, apparemment. Non, il ne protège personne. Gilbert, en tout cas, qui protège Vanavar Mart, a priori. Bref, voilà, écoutez. Sur ce, je vous laisse là. C'est parti pour la musique et l'accéléré, comme d'habitude. Vous êtes habitués maintenant. Et on se retrouvera, ouais, comme je vous l'ai dit, à 75, 80 bandes, un truc comme ça de l'arrivée. Allez, c'est parti. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 un pavé avant les deux derniers où là il faudra faire l'effort la giant est là bien sûr elle roule avec mortier galet de caillon qui est là de caillon qui apparemment protège matfort le leader a priori allez louca par l'unis ou est-ce que tu es loin mon petit louca t'es loin alors où est ce qu'ils sont les autres intéressants alors pepito est là par exemple ici nous avons le mou ici nous avons de smet qui tous ceux qui n'est pas protégé de smet assez étonnant ça d'ailleurs aucune protection sur lui où est ce qu'il est bon par exemple où est ce qu'ils sont les oméga pharma où est ce qu'ils sont l'oméga pharma ils font la tambou non protégé par damien rose tambou non qui est là et si nous avons diaz craque que val un petit peu plus loin quand même attention à rester bien placé les gars ça peut être dangereux à les dernières setteurs pavés ici avant le truc donc là un valide opté chez les bidons c'est la montée et après voilà après il ya du faux plat et surtout il ya plus de pavé donc que voilà pour remonter ça doit être un peu plus simple tranquille mais non mais va pas jusqu'au bout et valide allez à lala ça m'énerve quand ça fait ça bon bah tant pis et s'attaque devant s'attaque attaque de plusieurs coureurs attaque de bernard de matfo qui attaque aussi attention reste 38 qui mettent encore à parcourir attention si on n'est pas arrivé encore voilà encore une attaque qui ne servira à rien aux aura qui est là devant qui roule aux aura qui attaque aussi vous attaque tout cela via ça devant rouler et on va accélérer un petit peu le car là on est un petit peu attention là bon groupe est parti devant la groupe de neuf les bmc que de ce mec qui est là aussi mais nous c'est bon on est là on gère un voilà via ce bien joué un bon relais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'urgence c'est bon on est là on est présent l'échappé devant qui va aller au bout je voulais dire mon avis l'échappé de cette coureur la matinale à mon avis a valé au bout j'aimerais avoir les bidons à par contre ça m'inquiète un petit peu ça j'aimerais bien qu'ils aient ces putains de bidons peut-être dans la descente en gueux arrivés dans notre cas qu'ils font le boulot c'est bon et ça à ce niveau là il n'y a pas de problème même si on ne les a pas encore repris les échappés on n'a pas encore repris mais bon voilà ils sont pas loin sont juste devant pas de les bidons ça m'inquiète honnêtement là une valide il n'a plus d'énergie il n'a plus rien du coup c'est putain ouais en gueux ar qui va devoir chercher les bidons viaz tu vas devoir rouler tout seul pour l'instant oula il reste 25 km à parcours enfin 27 pour nous et 25 pour l'échappé mais oui au cassement général pour l'instant voilà on est on perd un petit peu de temps la mine de rien un groupe là avec donc la malice l'eau mou aux aura bon paco fait les rares babou la mirage martin et mat viaz un toujours qui roule c'est un gros boulot viaz bien joué et on va arriver bientôt dans les 20 derniers kilomètres attention on arrive dans les 20 derniers kilomètres allez on n'arrive pas à remonter un viaz il donne tout ce qu'il a mon âge par monter rajout pas même pas mes bidons mais c'est comme ça me cassé les couilles là par contre faudra téléconner au bout d'un moment là putain n'importe quoi enfin bref c'est pas à l'élan prime toi qui roule avec moi elle était temps qu'on m'aide parce que là merci merci m'aider les gars et ça rattaque encore ça rattaque encore merci via ça aura fait du bon boulot maintenant c'est à moi de me démerder voilà on revient sur le groupe là je suis bien protégé par vince rodégez et ça rattaque encore il n'arrête pas d'attaquer est ce que ça va leur porter préjudice ou pas je pense honnêtement parce que là on n'attaque pas comme ça sur les pavés sans souffrir et attend c'est quoi ma guise qui va faire son effort quoi ma guise qui fait son effort d'ailleurs je profite la vue qu'on est plus que deux hop là allez vas-y vince allez vince donne moi ses bidons quoi m qui fait son effort aller s'attaquer devant donc encore avec la mirage la malice et quam je sais contrer voir si on me suit où on me suit ok bon allez tant pis on me suit alors est ce qu'ils vont rouler avec moi ou pas les gars là ils devraient rouler avec moi les mirages car il est aussi il va me suivre à l'écran mais qui me suivent ok super merci les gars c'est génial et devant bas ça va s'imposer je pense que je voulais dire mais que léon qui attaque léon à 5 km de l'arrivée ok mais qui m'ont attaqué monde abruti allez je vais ses contrées voir un petit peu leur énergie oh putain mec si c'est n'importe quoi bon allez vous faire foutre excusez moi je n'ai rien contre vous bien sûr voilà mais bon les mecs ça veut pas rouler ça attaque bon bah tout pile on m'a tout le monde est revenu super on va aller voir ce qui se passe devant on va mettre une petite pause juste pour voir un petit peu voilà le sprint entre chevalerie il t'a peur et c'est chevalerie du champion de france qu'elle s'imposait devant il t'a peur et à chenco et rabot belle victoire de chevalerie il faut juste que je regarde comme ce qui se passe derrière aussi voilà si voilà 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 pourquoi il faut que je regarde ce qui se passe derrière hop là voilà belle victoire de chevalerie le champion de france bien joué à toi bien joué wow sprint à l'arrêt donc là il n'y aura pas de bonification c'est déjà pas mal à moins que voilà c'est peter chegan qui gagne le sprint du petit groupe là de quelques coureurs ozora qui est là mais il perd peut-être quelques petits secondes non même pas je pense pas bon de se mettre ou la mauvaise performance la mauvaise opération pour le coureur de la bmc le 4ème général qui perd beaucoup de temps par contre lui avec le killer kizakov avec moreno voilà beaucoup ici beaucoup de lâcher bon bah on fait pas de top 10 encore une fois bon tant pis tant pis tant pis tant pis belle victoire en tout cas de chevalerie le champion de france devait le tapeur et de chenco rabot pébreuille léon zeppin chagan martin et babou bien joué à lui les podium car là les classements a forcément beaucoup changé vous allez voir encore un échappé qui va au bout en tout cas encore un échappé voilà la victoire pour la fdj et au classement général matt forex toujours une seconde d'avance sur oengus la mirage la babou 4e 5e martin 6e ozora 7e paco de smet 8e la chute et 9e federer et 10e l'eau mou le classement par points de smet devant oengus maître forum à la mirage babou martin chagan ozora il tapeur et mr j le meilleur jeune je vais pas vous le redire à chaque fois mais c'est pareil le classement par équipe la giant 4 minutes 20 d'avance sur la katusha la yam latin coffe qui remonte bien un quatrième au classement général ensuite tu veux la trek la gamme et la bmc la movistar l'horeca et la belle kin voilà c'était le taux des flandres c'est le coureur voilà donc qui finissent en même temps et puis après bon y'a pas mal et après les gros 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 écart et ben écoutez les classements c'est parti la musique hop à tout de suite c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Bye-bye